Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, tandis que nous poursuivons notre montée vers Pâques. Nous avons franchi le cap de la mi-carême, et vraiment, les fêtes de Pâques approchent. Alors, plus que jamais, fixons nos regards sur le terme du chemin, sur la fête de la résurrection, sur la fête de notre résurrection. Laissons le Seigneur nous prendre par la main. Il nous conduit à travers le désert au long de ce carême. Il nous amène sur la montagne de la Transfiguration et déjà nous fait goûter à la lumière de Pâques. En chassant les marchands du temple de Jérusalem, c'est notre temple intérieur qu'il veut libérer de tous ses trafics, de tous ses commerces, en laissant toute la place à l'Esprit Saint, esprit de paix et de joie. Demain, quatrième dimanche de carême, nous entendrons un extrait du dialogue de Jésus avec Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Au risque de me répéter, j'insiste encore. Ce dimanche, comme tous les dimanches de carême, est une étape pascale, une halte pour indiquer le terme du chemin. Alors, cherchons ce qui, dans cet évangile de dimanche, évoque déjà le mystère de Pâques. Et ici, nous n'aurons aucune difficulté à le faire. Je voudrais d'abord souligner un détail. Il n'apparaît pas dans le texte de ce dimanche, il appartient au contexte. Quand Nicodème vient ici trouver Jésus pour dialoguer avec lui, il fait cette démarche de nuit. Sans doute, peut-être pour que la rencontre reste discrète, mais la symbolique de la nuit m'intéresse, car c'est dans la nuit que la lumière vient, c'est dans la nuit de Pâques que le Christ surgira vainqueur du tombeau. Autrement dit, en régime chrétien, la nuit, si longue soit-elle, si sombre soit-elle, la nuit est appelée à disparaître pour laisser place à l'aurore d'un jour nouveau. Et ce détail a son importance. Il nous renvoie à nos propres nuits, nuit de l'épreuve, nuit de la maladie, nuit de la santé, qui décline, nuit du doute. Et cette nuit-là nous renvoie à d'autres nuits de la foi. Souvenons-nous, ce peut-être la nuit de la création à la Genèse, où la lumière surgit du chaos. Ce peut-être la nuit de la nativité, où le Christ, lumière du monde, surgit dans les ténèbres. Ce peut-être la nuit de l'agonie à Gethsémanie, nuit de la mort sur la croix, vaincue par l'aurore pascale. Ce peut-être tout simplement la nuit de notre propre foi, appelée un jour à laisser place à la lumière sans déclin du Christ à jamais vivant. Autre harmonique pascale dans l'évangile de ce dimanche. Jésus annonce sa propre mort et sa propre résurrection. Je cite « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, aussi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. » Ici encore, Pâques est annoncé. Jésus annonce le salut offert par la croix. Et cette annonce nous tourne vers le Triloum Pascal, vers le Vendredi Saint. Et cette annonce, c'est l'annonce de la victoire du Ressuscité sur toutes les forces de mal et de mort qui se déchaînent. Arrêtons-nous quelques instants sur cette annonce. Et revenons à l'épisode du serpent de bronze dans le livre des nombres dans l'Ancien Testament. Souvenez-vous, les Hébreux cheminaient dans le désert, mais dans leur longue marche vers la terre promise, ils doutaient et récriminaient contre Dieu. Et le Seigneur, nous dit-on, en voyant sur eux des serpents à la morsure brûlante. Pour échapper au poison de leur venin, Moïse, sur l'ordre du Seigneur, a érigé un serpent de bronze au sommet d'un mât. Quiconque regardait le serpent était sauvé. En invitant à contempler ce symbole très païen et familier des Hébreux, Dieu éduquait son peuple à la vraie foi. Ce ne sont pas nos idoles faites de main d'homme qui nous sauvent, mais Dieu seul. En contemplant aujourd'hui la croix de Christ, nous sommes invités, nous aussi, à poser un acte de foi en Jésus qui nous sauve, qui nous guérit de tout mal, de tout péché et nous donne la vie éternelle. Oui, en contemplant la croix du Seigneur, nous sommes déjà conviés à la foi pascale. Autre harmonique pascale dans l'évangile de ce quatrième dimanche de carême, il s'agit d'une parole de Jésus à Nicodème, parole qui annonce le salut que nous apporte l'offrande du Christ qui donne sa vie pour nous. Je cite de nouveau l'évangile de ce dimanche. « Dieu a tant aimé le monde, disait Jésus, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Dieu a tellement aimé le monde. Il faudrait méditer longuement, très longuement, sur cette affirmation de l'amour infini de Dieu pour nous. Il faudrait illustrer cette affirmation avec toutes les œuvres d'amour réalisées par le Seigneur Dieu depuis la création du monde, tout au long de l'histoire du salut, et pour nous, aujourd'hui. Oui, c'est une immensité de comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné jusqu'au bout de l'amour en Jésus, son Fils, et l'éternité ne sera pas de trop pour nous remettre de tout cela. Mais non content d'aimer ce monde, Dieu va jusqu'au bout du don de lui-même en Jésus. Là encore, il faudrait méditer longuement sur le mystère d'un Dieu qui se donne sans retour. Pensons ici à l'image de l'agneau pascal qui se donne, se sacrifie pour le salut du monde. Songeons aussi à la vie de Jésus, tout entière donnée à ses frères, à ses apôtres, aux personnes qu'il le sollicitait, sans répit. Souvenons-nous de la manière dont le Christ continue de se donner aujourd'hui pour le salut du monde. Il se donne par la médiation de toutes les personnes qui font don de leur vie sans retour. Rappelons-nous enfin la manière dont le Christ continue de se donner par la médiation de sa parole, par la médiation des sacrements, par la médiation de l'Église. Dieu n'en finit pas de se donner aujourd'hui par amour pour nous, pour le monde. Enfin, je repère une autre harmonique pascale dans l'Évangile de ce quatrième dimanche de Carême, l'harmonique de la lumière. Je cite, « Jésus nous dit, la lumière est venue dans le monde. » Il s'agit bien sûr de la lumière du Christ, venu en ce monde au soir de Noël. Il s'agit de la lumière du Christ sur la montagne de la Transfiguration. Il s'agit bien évidemment de la lumière du Christ ressuscité dans la nuit de Pâques. Enfin, il s'agit bien sûr de la lumière de la parole de Dieu sans cesse offerte. Souvenons-nous que le psalmiste disait à propos de la parole « Quelle est lumière sur nos pas, lampes pour notre route ? » Chers amis dans le Christ, Plus que jamais, l'Évangile de ce dimanche est bel et bien une annonce de la Pâque du Christ à venir. Plus que jamais, ce dimanche de Carême est une balise sur notre chemin vers Pâques, un phare dans notre nuit, pour que nous parvenions ensemble à bon port aux fêtes pascales qui approchent. Alors, regardons ensemble cette semaine comment aller plus loin, comment tenir le cap vers Pâques. Je vous propose à trois semaines de Pâques de contempler intensément la croix du Christ Jésus. Le Vendredi Saint, lors de la vénération de la croix, nous pourrons nous approcher de cette croix, nous pourrons la toucher, l'embrasser, nous pourrons déposer aux pieds du Seigneur Jésus tous nos fardeaux, mais nous pouvons peut-être dès à présent anticiper ce moment-là, dès cette semaine. À Chauve-Roche, nous sommes gâtés. Une belle croix de gloire réalisée par le frère Saint-Faurien se dresse devant nous. Alors, si vous le pouvez, venez ces jours-ci dans le silence de la chapelle de Chauve-Roche pour contempler cette belle croix et surtout pour contempler le Seigneur qui donne sa vie pour nous. C'est peut-être aussi chez vous. Trouvez une belle croix, aménagez-la, disposez-la dans votre coin prière et prenez le temps devant cette croix à la suite de tant de croyants au long des siècles. Prenez le temps de la prière, prenez le temps de contempler le Seigneur qui nous donne sa vie, qui nous sauve. Et souvenez-vous, en contemplant le serpent de bronze au sommet de son mât, les Hébreux étaient conviés à un acte de foi en Dieu seul, qui pouvait les sauver et les libérer. Alors nous aussi, devant la croix du Seigneur, posons un acte de foi. Oui, Seigneur Jésus, toi seul, peux me sauver, peux me libérer de tout mal, de toute mort. En contemplant la croix du Seigneur, laissons résonner en nous cette belle parole de l'Évangile de dimanche. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Ici, je vous propose un deuxième exercice possible. Il s'agit de laisser résonner en vous quelques mots de l'Évangile. Par exemple, cette parole de l'Évangile de ce dimanche que je viens de rappeler. Mais ce peut être aussi toute autre parole biblique qui a de la saveur pour vous, qui vous fait du bien. Récitez ces quelques mots en vous, par cœur. N'ayez pas peur de les répéter, de les rabâcher, de les laisser descendre et fondre dans votre bouche aussi longtemps qu'ils auront de la saveur pour vous, aussi longtemps qu'ils vous feront du bien. Oui, n'hésitez pas à répéter cette belle parole. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » N'hésitez pas à en faire votre rumination de la parole ou avec toute autre parole de Dieu que vous trouvez savoureuse pour vous aujourd'hui. Devant la croix du Seigneur, n'hésitez pas non plus à vous tenir longuement en silence et à parler au Seigneur Jésus comme un ami à épancher votre cœur devant lui. Dans la règle de Saint-Benoît, on trouve une très belle expression que je vous partage. Saint-Benoît suggère que nous nous tenions devant la croix du Seigneur et que nous saisissions nos pensées intérieures et que nous les brisions sur le Christ comme on brise une vieille bouteille de verre sur un rocher. « Oui, saisissez vos pensées et brisez-les sur le Christ. » Voilà un petit exercice intérieur bienvenu quand on rumine au fond de soi toutes sortes de pensées encombrantes. Alors, saisissons-les, ces pensées, et brisons-les sur le Christ. Puisque nous sommes devant la croix du Seigneur, je vous propose également de vous y tenir avec toute l'Église comme une anticipation du Vendredi Saint où Marie et Jean se tenaient debout au pied de la croix. Et dans votre prière, vous pouvez alors porter avec l'Église les souffrances vécues par les personnes écrasées par l'épreuve. Mieux, nous pouvons nous-mêmes très concrètement nous faire proche de ces frères et sœurs-là qui souffrent. Un petit coup de fil, une visite dans le respect des règles sanitaires, voilà une piste possible pour nos efforts de carême. Enfin, dernière piste que je vous suggère pour cette semaine en méditant sur le mystère de Christ qui donne sa vie par amour pour nous, je vous propose de nourrir votre action de grâce avec toutes les personnes qui elles-mêmes donnent leur vie sans retour par amour pour leurs frères. les exemples ne manquent pas qu'il s'agisse de la mère ou du père de famille dont la vie est toute donnée à leurs enfants, à leurs proches. Il s'agira peut-être de telle ou telle personne dont la vie est toute donnée dans son engagement, dans le bénévolat, dans un engagement ecclésial, syndical, associatif, politique. puis nous pourrons bien évidemment rendre grâce pour les personnes qui ont donné et qui donnent leur vie au Christ pour l'annonce de l'Évangile. Nous-mêmes, faisons l'offrande de notre vie, faisons de notre vie une vivante offrande à la louange de la gloire de Dieu. Chers amis dans le Christ, je vous souhaite une bonne quatrième semaine de carême sous le signe de la croix de Christ. Que le Seigneur vous bénisse sur votre route vers Pâques, sur votre route vers la Renaissance, sur votre chemin de guérison. Oui, vraiment, que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada